Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert, je vous jure devant Dieu. Et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Aujourd'hui le Cameroun on est frappé dans notre amour, on est frappé dans notre cœur. Parce que ce qui s'est passé avec Ténor, cet accident qui a coûté la mort à cette jeune demoiselle. Parce que c'est un accident. Parce que c'est un accident. Contrairement à ce que raconte l'autre fanfaron qu'on appelle Steve Fah, qui essaye de nous dire dans un live bibile qu'un accident n'arrive pas par accident. Stevie, quand tu ne connais pas quelque chose, ferme ta gueule. Si ce que tu vas dire ne dépasse pas le silence Stevie, tu fermes ta gueule. Un accident c'est un événement non prémédité. Un accident c'est un événement non prémédité. Ténor n'avait pas prévu d'aller faire l'accident. Il n'a pas organisé de risquer sa vie et de tuer cette fille. Il n'avait pas prévu. Donc c'est un accident. Un accident, mon cher Stevie, c'est quelque chose qui n'est pas prémédité. Tu es de très mauvaise foi. De très très mauvaise foi. Dire un accident, ça n'arrive pas par accident. Soit tu essayes d'être intelligent, c'est tout. Mais parfois, il faut fermer ta gueule. Mais ce n'est pas toi le sujet en ce moment. Est-ce que vous pensez au père de cette jeune fille ? Je n'arrive pas, je n'arrête pas de penser à lui. Il est détruit par la douleur. Il est détruit par la colère. Le gars était chez lui. Tranquille. Sa fille est en vacances. Elle est sortie. Et le lendemain, elle est morte. Ténor est vivant. L'autre bonhomme, je ne sais pas s'il y avait un autre bonhomme. Mais elle, elle est morte. Son cerveau. Imaginez-vous, mettez-vous à sa place. Comment votre tête peut supporter ça ? Cet homme et sa famille sont au bord de l'effondrement. Il est important, aujourd'hui, que notre amour et notre force aillent en direction de ce monsieur et de sa famille. parce que c'est la détresse. Il est en colère. Il a envie de tuer. Il a envie de mourir lui-même. C'est un conseil que je peux donner aujourd'hui. c'est que que l'équipe de ténor, que la maman de ténor, que sa famille, rapprochez-vous de ce monsieur. Rapprochez-vous de cette famille. Allez porter cette douleur. avant qu'on ouvre les débats sur la justice. Parce qu'il doit toujours avoir justice. Même par accident, on doit toujours établir les responsabilités. Oh non, je ne suis pas de ceux qui pensent que ténor devrait sortir de là et rentrer chez lui. Non, c'est un adulte. Il doit être responsable de ses actes. Mais, ses parents, même si ténor allait en prison, ça ne leur rendrait pas leur fille. Nous devons aujourd'hui nous retourner vers ses parents pour leur apporter aide, assistance et soutien. Ce monsieur, tous les pères que nous sommes, tous les papas qui ont des filles de 17 ans, de 15 ans, de 18 ans, peuvent ressentir la douleur de ce monsieur. Et il devait partager cette douleur. Il doit sentir qu'on est avec lui, monsieur Mouliou, et qu'on partage sa douleur. On doit l'aider à se calmer. On doit l'aider à accepter. Oh, que ça va être dur. Oh, que ça va être dur d'accepter de perdre sa fille chérie aussi bêtement, aussi accidentellement. mais il a besoin de soutien. J'ai pris ta fils, mon petit tafis. Ta communication, je ne veux plus revenir là-dessus. Je crois que tu as les conséquences de ça maintenant. Même les Ivoiriens rigolent. Même le petit débile de l'autre pasteur à Marcoso, tout ça. Parce qu'ils sont, c'est des charognards. Ils bouffent la charogne. Allez vers les parents de cette fille. Allez vers le père de ce monsieur. Restez avec lui. Vous ne pouvez pas vous concentrer essentiellement sur tes noms. Il y a un monsieur qui a perdu. Il y a une famille. Il y a une famille. Elle a un nom. Je crois que c'est Moliou. Il y a une famille. Il faut partager la douleur. Parce que si vous les isolez, si vous continuez de chipoter sur Internet comme vous le faites, si vous continuez à faire donner des avis hasardeux, si vous continuez à attiser la colère sur Internet, alors vous allez pousser ce monsieur à commettre un acte irréparable. Si vous continuez à attiser sa colère, parce que tout ce que vous faites jusqu'à aujourd'hui, c'est ça. Vous attisez sa colère. ça sera dur pour lui de pardonner à Ténor. Parce qu'il en est responsable. Et quand il sortira de l'hôpital, il fera face à ses responsabilités. Il fera face à ses responsabilités. Et ce monsieur, ce père, ce papa, ce chef de famille, ce responsable de famille, a besoin de tout notre soutien. Il a besoin du soutien de la famille des Ténors. aller vers cette famille, aller vers ces messieurs, pleurer et souffrir avec eux. Il est important que vous le sachiez. Je voulais vous le dire, les enfants. Ce monsieur doit sentir notre présence. Il doit sentir notre présence. Nous devons lui apaiser le cœur. Nous devons essuyer ses larmes. Nous devons apaiser son cœur et nous devons essuyer ses larmes. Il est important que nous lui apaisions le cœur et que nous essuyons ses larmes. Il doit sentir. Pour apaiser son cœur, il doit sentir tous ses messages d'amour et de soutien. Faites tourner pour que ça lui arrive. que ce message lui parvienne et faites pas tourner. Faites autant de messages que possible allant dans ce sens-là. Si vous ne pouvez pas le faire, partagez. Ne le laissez pas dans la détresse en proie à la colère. Ne le laissez pas dans la détresse en proie à la colère. Il pourrait commettre l'irréparable. C'était papa.